Plus de 1300 spectateurs se sont rendus cette fin de semaine au chapiteau Eugène Chaplin pour partager l'énergie festive et joyeuse de l'ensemble vocal Les Enchanteurs à l'occasion du spectacle haut de gamme. Le spectacle marquait du même coup le 20e anniversaire du groupe de 50 choristes prêts à faire bouger et chanter les spectateurs. Un spectacle haut en couleur dans lequel on a revisité des airs qui ont déjà été interprétés par Les Enchanteurs par le passé et du matériel inédit. Notre chef nous a écrit des nouveaux medlés, il y a plein de nouveaux matériels, évidemment avec des mises en scène créatives, des chorégraphies, une scénographie réinventée par Philippe Gobeil, toujours Catherine Moray qui nous accompagne en musique, Sylvain Cooke qui nous dirige, c'est toujours une équipe du tonnerre, ça va être un bel après-midi. Quelques minutes avant d'entrer en scène, Véronique Schmitt et ses collègues étaient fin prêts à partager le fruit de leur travail. On est fébriles, évidemment, tout le monde fait des petites retouches, on ajuste nos micros, on fait tout ça. Il va y avoir ce qu'on appelle le petit cercle d'énergie, donc tout le monde se tient la main, on se donne une dernière bouse d'énergie avant d'aller sur scène pour être fin prêts à affronter le public. L'ensemble vocal Les Enchanteurs prévoit renouveler l'expérience au chapiteau l'an prochain. D'ici là, des auditions se tiendront en août. C'était Stéphanie Lacroix à Vaudreuil-Dorion pour Vaudreuil-Soulange.tv Sous-titrage Société Radio-Canada